Juste, je pense qu'on va commencer dans une minute, Bertrand, et après tout le monde, si vous avez des questions, vous pouvez allumer votre, soit vous demander si ça ne marche pas pour poser des questions. Est-ce que, Pascal, tu veux nous montrer quelque chose ou on va commencer ? Je suis en train d'essayer de me connecter depuis, enfin, je le fais en parallèle, je vais essayer de connecter mon autre écran pour voir si j'arrive à montrer le modèle 3D. L'histoire, ce n'est pas de tout montrer, mais juste pour que les gens se fassent une idée de sous quelle forme ça se présente. Mais ne montre pas tout parce que j'aimerais garder les surprises pour plus tard. D'accord, alors je peux ne rien montrer, il n'y a pas de problème. Je ne montre rien non plus, alors, Yoav. Et est-ce que ça marche ? Ou, Pascal, tu veux nous montrer ou il faut un peu de temps ? Alors, je regarde si j'arrive à le faire là. Alors, je suis connecté à La Réunion. Je vais rejoindre mes médias pour le faire en tout. Je vais continuer, voilà. Je vais pouvoir voir si j'arrive à partager l'écran de ça. En tout cas, partager. Je vais vous montrer. J'espère que la connexion sera assez bonne. Ah, c'est super. En fait, voilà. Ça, c'est le cimetière de Bichheim. Donc, en fait, ça a été fait avec des centaines de photos. Et ce n'est pas une photo, en fait. C'est un modèle 3D. Je vais essayer de bouger l'image pas trop rapidement pour que ça ne s'accadre pas trop. Et en fait, l'idée, c'est plus tard, faire ça à Fegersheim. Commencer à Fegersheim. Et faire avec tout le reste des cimetières, les 45 cimetières. Oui, sympa. Et comment ? On peut zoomer. Alors, après, tout dépend de l'énergie qu'on met pour photographier. Mais on peut zoomer dans certains cas. Alors, pas sur cette image-là, parce que là, on est sur le modèle 3D. On n'arrive pas à lire les textes. Mais par contre, sur l'ortho-mosaïque qui est issu de cette modélisation, on peut arriver à commencer à lire certains textes. Mais ça dépend, en fait, jusqu'où on... Ça dépend si on y passe des semaines ou des jours. Voilà. Ça, c'est un exemple qu'on a fait à Fegersheim. Mais l'idée, c'est vraiment, on peut dire, scanner tous les 45 cimetières et avec l'accès d'informations de chaque temps pour tout le monde. Voilà. Je pense qu'il faudra qu'on commence. Merci, Pétan, pour la présentation rapide et pas programmée. Voilà, j'arrête le partage d'écran. Merci, en tout cas. Merci. Merci. De rien, de rien. Avec plaisir. Bertrand, alors, je pense qu'on peut commencer. Voilà. C'est notre première, en fait, émission par rapport au patrimoine et par rapport à la culture. On va partager le moment, demi-heure à peu près, pour le patrimoine et demi-heure pour la musique avec Emma, qui est avec nous. Et je suis vraiment tout content de commencer avec Fegersheim parce que c'est vraiment le premier projet que moi, j'ai commencé il y a à peu près trois ans, je pense. Et voilà. Je te laisse expliquer notre historique, notre raconte, notre, voilà, le début de l'histoire qui continue encore jusqu'à aujourd'hui. Merci, Oav. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Je ne sais pas si je parle bien dans le micro, si tout le monde comprend. Parfait. Parfait. Fantastique. Donc, déjà, je me présente, Bertrand Rich, retraité maintenant. Mais, voilà, j'ai plusieurs casquettes associatives. Une très locale à Fegersheim où je fais partie de la sauvegarde du patrimoine de Fegersheim, cette association-là. une autre où je suis responsable généalogique à la Société d'Histoire des Quatre Cantons qui s'occupe de la zone entre Ilkirch et Célestat, exclue. Et la troisième, président du Cercle Généalogique d'Alsace. Peut-être, de temps à autre, avez-vous lu quelques articles dans les DNA ? Tout ça pour dire que la culture, l'histoire, tout ça, ça m'intéresse un petit peu et je suis, j'ai passé toute mon enfance à Fegersheim. D'où mon intérêt pour le cimetière de Fegersheim qui a de mémoire, de tête, en ayant interrogé les gens. Peu de gens le connaissaient dans le village. Les habitants du village savaient qu'il était là, mais il n'y avait jamais mis les pieds, ne savait pas comment qu'il se présentait, n'imaginait pas le nombre de tombes qu'il y avait. Un sondage simple chez les gens disait qu'il devait y avoir une centaine de tombes. Comme ça. C'est à peu près la moyenne de ce que les gens me sortaient alors qu'il y en a plus de 800. Donc, une méconnaissance totale. Et ça, ça m'a incité à faire des recherches, à y aller, à le photographier. Dans un premier temps, en 2012, juste le photographier pour avoir une situation à un moment donné. Savoir ce qu'on a, tout simplement. Et puis, c'est resté en veillage. j'avais les quelques milliers de photos. Et ça, on est resté là. Déjà, parce que je n'étais pas structuré. La langue hébraïque, je ne la maîtrise pas. Donc, il y a bien quelques tombes récentes en allemand ou en français. Ça ne pose pas trop de problèmes. Mais pour le reste, j'étais vite bloqué. Arrive Yoav, qui est nommé comme représentant du, enfin, comme responsable du patrimoine. Et du coup, nos deux, j'allais dire structure, c'est pas le mot, mais disons, nos deux univers se sont rencontrés. Et nous avons réellement structuré notre travail à Fégasaï. Alors, le structuré, c'est déjà avoir toutes les autorisations, voir ce qu'on peut faire. Et là, Yoav a été d'une aide précieuse parce que nous-mêmes n'allions rien faire dans un cimetière comme ça de notre propre chef. il fallait bien sûr qu'on ait toutes les autorisations. Donc, Yoav nous a suivis là-dessus. Le rabbin Aïman aussi. Donc, on a eu un accompagnement. Il y avait Claire de Combes qui était là aussi très régulièrement. Donc, on a eu un accompagnement qui marchait bien. Ça, c'est du côté, je dirais, presque de la partie officielle. Et puis, la partie pratique parce que c'est quand même des trous à faire, c'est quand même des pierres à manipuler. C'est pas nécessairement très léger. Donc, il faut trouver du monde. Donc, on s'est structuré et puis on a réussi à trouver une douzaine de bénévoles, essentiellement dans le village, quelques-uns un petit peu plus loin. Une douzaine de bénévoles, ce qui veut dire qu'en moyenne, on se retrouve à 6, 7 parce que chacun a des impératifs. Mais à chaque fois qu'on travaille, on est à 6 ou 7 personnes pour manier un petit peu tout ce qui se présente. Alors, oui, Yoav, c'est bien. La première photo serait super pour voir d'où on est parti. Celle qui suit juste le... Voilà. Donc ça, c'était une vue de la partie ancienne. Les tombes les plus anciennes sont juste devant la petite maison à droite. C'est la partie ancienne et plus on va vers le devant de la photo, plus les années défilent. Et puis la partie avec les tombes qu'on voit de dos, ça c'est de nouveau une partie beaucoup plus récente quand le cimetière a été plus ou moins agrandi vers l'extrémité là-bas. Donc on a retrouvé le cimetière dans cet état-là. Ce n'était pas fantastiquement joli. C'était dans... Vous le voyez, il n'y avait aucune végétation. C'est une terre un petit peu glaiseuse. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'en 1813, la commune, la municipalité de Fegersheim avait octroyé ce terrain parce qu'avant 1813, ce cimetière n'existait pas et les défunts étaient enterrés à Rosenbillère. Et quand on regarde le petit ouvrage qui existe sur Rosenbillère avec un CD-ROM qui est joint, on trouve les références de 169 personnes qui sont enterrées à Rosenbillère. Voilà, donc là, on avait le cimetière, il était dans cet état-là, on avait fait plusieurs fois le tour avec Yoav pour regarder ce qui était faisable, quels sont les temps qui devaient être traités, comment on le traite et ensuite avec qui, avec quels outils. Donc, on a commencé par des petites équipes et il faut avouer que les premières stèles, celles que l'on voit, sont relativement petites et faciles à manier. Donc, toutes celles-là peuvent se faire à la main. En fait, celui-là était la première qu'on a commencé. Oui, c'était, mais celle-là, voilà, donc là, on voit déjà le travail à peu près, le travail qui a déjà été fait, elles sont déjà relativement bien redressées. Entre-temps, ça s'est bien arrangé parce que Yoav a fait engazonner un petit peu toute la zone, donc maintenant, il y a une certaine esthétique dans cette chose-là. Je crois qu'on peut aller un peu plus loin, Yoav. Voilà, donc là, on est quasiment aux premières tombes, donc on faisait des saignées tout simplement et puis on redressait la tombe et puis on butait de nouveau de l'autre côté pour pas que la tombe se renverse une nouvelle fois. Alors, au départ, on a eu des surprises parce que la terre qu'on prenait de l'arrière, on la remettait devant mais par définition, ça ne se tassait pas bien et les stèles avaient tendance à bouger très vite. Donc, très, très rapidement, au bout de deux ou trois séances, on a fait venir du gravier et on a rempli les vides par du gravier parce que le gravier va bien au fond des petites fouilles que le font au zéarra, il allait bien au fond et il se tassait bien et du coup, depuis, on a l'impression que ça tient bien. Je ne sais plus combien tu as commandé de gravier, Yoav, mais il y a eu quelques mètres cubes qui sont passés, peut-être une dizaine de mètres cubes. Donc, c'est 10 mètres cubes à mettre en brouette et puis à charrier et puis à ramener là où il faut, etc. D'autres travaux, là, on voit sur la partie gauche, on voit un début de stèles avec le groupe électrogène parce qu'il y a des stèles qui étaient tout simplement brisées donc on les remettait, on perçait des petits trous dans la pierre, sur les deux pierres, la pierre qui tient le tout et puis le petit morceau qu'on met dessus. Donc, on avait le groupe électrogène, on perçait et puis en avant. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que toutes les personnes-là sont des retraités, bon, on voit que ce n'est pas des adolescents, donc voilà, c'est... ça expliquera peut-être le rythme auquel on travaillait, on n'y allait pas tous les jours ni toutes les semaines parce que, ma foi, on a tous des obligations et puis les pierres sont lourdes et la terre est basse. Donc, on y allait de temps à autre avec un rythme bien défini. Donc là, on voit des morceaux qu'on mettait ensemble et qu'on mettait un petit ciment-colle au milieu juste pour faire l'adhérence entre les deux morceaux. Donc, dans la partie de droite, on voit le sommet qui est posé et positionné correctement. Voilà. Yoav, tu peux passer. Donc là, on voit deux choses différentes. D'un côté, on voit un palan, un palan avec les trois pieds et puis, voilà, et ça, c'est un matériel qui est issu de ce qu'on avait chez nous. les bénévoles ont ramené ça, les brouettes certaines aussi, les outils. Enfin, vous voyez un petit peu tout le cirque qu'il y a pour redresser une tombe, une ou plusieurs. Donc, avec ce palan, on manipulait des pierres relativement, des stèles relativement lourdes. À droite, c'est différent, je crois que c'est la stèle la plus lourde et là, on voit qu'il y a un crochet différent. Là, c'est avec le camion de la commune parce qu'on a bénéficié de l'appui de la commune. Monsieur le maire de Fegersheim est passé deux ou trois fois par sympathie. On a régulièrement aussi la visite de la gendarmerie. Ça, j'ai oublié de le dire. À chaque fois qu'on intervient, bien sûr, Yoav, il est totalement au courant de ce qu'on fait et puis il vient très régulièrement et la gendarmerie de Fegersheim est régulièrement informée que nous sommes sur place et de temps à autre ils viennent par politesse et puis voir un petit peu comment ça se présente. Voilà, donc ça se passe bien. Donc à droite, je reviens là-dessus, c'est le camion de la commune avec le grand crochet qu'on le voit pour positionner la stèle la plus lourde. On a une chance, c'est que les stèles les plus lourdes sont situées, celles qui étaient renversées, elles sont situées le long du grillage et de l'autre côté du grillage il y a un chemin pour les paysans. Donc les stèles les plus lourdes peuvent être manipulées par le camion. Si ces stèles-là étaient plus vers l'intérieur du cimetière, il n'y aurait aucun accès et on ne pourrait pas les faire. Notre palan étant trop fragile et le camion grue, il est souvent en limite de course, il n'est pas loin de, je ne sais plus quel est le mot quand la charge est trop lourde, enfin il décroche. Voilà, donc stèle la plus lourde, vous la voyez à droite, voilà Yoav, je crois qu'on peut continuer et voilà le camion en action, donc le camion il est venu, là nous sommes dans une phase de dépose, on voit une stèle au fond qui est couchée et il y en a une où on est en train de remonter, c'est celle de tout banc, on met un petit peu de ciment-colle pour reposer celle la toute lourde qu'on avait vue tout à l'heure, celle-là on l'a reposée tout de suite parce que comme on l'avait attachée et qu'elle était très lourde, on avait peur de ne pas y arriver, donc on l'a fait tout de suite. Mais autrement, on était déjà dans une grande phase de dépose, il y a une quinzaine de grosses ailes qui sont déposées à l'heure actuelle, qui sont couchées, entre temps, pendant, durant l'hiver, on a redressé tous les fûts du bas pour avoir une assise horizontale et on voulait ce printemps faire la repose avec le camion grue, mais vous savez ce qu'il en est, le camion grue il est confiné tout comme nous. Donc ce printemps on ne fera rien, c'est totalement exclu qu'on y aille et sans doute recommencerons-nous en septembre à reposer la quinzaine de stèles dès que le camion peut venir parce que grosse difficulté pour le camion, le terrain sur lequel il roule, le chemin pour les paysans, il est très très meuble et s'il pleut un petit peu, c'est fini, le camion ne peut pas venir parce que les stabilisateurs ne peuvent pas les sortir correctement pour prendre appui parce que ces pierres pèsent horriblement lourd. Donc il faut qu'il y ait plein de conditions qui soient rassemblées, il ne faut pas qu'il pleuve, il faut que le camion soit disponible, enfin il faut que nous on soit disponible, etc. Donc ça va être relativement compliqué mais on y arrivera. Alors là, la photo là, elle est totalement différente de la première que vous avez vue où il n'y avait, ce n'est pas exactement le même endroit mais on voit que les stèles maintenant elles sont toutes positionnées à peu près correctement, ça a été végétalisé, enfin ce n'est plus du tout le même cimetière que ce qu'on a vu avant. Oui, on note aussi, on note, voilà, sur la vue de gauche c'est à peu près le même, c'est presque la même vue que celle qu'on avait tout au début où on voyait un petit peu toutes les stèles renversées et où c'était la terre glaise qui apparaissait. Alors là, la végétation est un petit peu haute elle n'a pas été tendue mais honnêtement quand c'est tendu quand c'est tendu de frais quand c'est propre et qu'il y a un rayon dessus c'est de toute beauté. Ça reste un cimetière ma foi, c'est comme ça mais c'est un cimetière de toute beauté et qui a l'avantage d'être dans une zone dans la plaine d'Alsace totalement à plat. L'une des tombes qu'on voit tout à fait à gauche elle est couchée il y en a certaines qu'on ne touche pas on va la laisser coucher celle qu'on voit toute à gauche de la photo de gauche elle est à moitié couchée il y en a certaines voilà c'est celle-là elle est totalement délittée si on la touche elle tombe en miette donc celle-là on n'y fera rien elle restera comme ça et elle continuera sa vie de stèle un jour elle se cassera mais on ne peut pas on ne peut pas la toucher il y en a une dizaine comme ça qu'on n'a pas touché parce que voilà à droite rien de spécial à dire c'est les tombes de dos direction Fegersheim voilà ok donc notre façon de travailler nous sommes donc en général 6, 7, 8 c'est à peu près l'ordre de grandeur de l'équipe nous travaillons parce que toutes les personnes chacune a des impératifs des impératifs de garde d'enfants des impératifs d'autres associations donc on est tombé d'accord qu'on travaillait les lundis et les vendredis mais pas de la même semaine on travaille le lundi une semaine puis le vendredi de la semaine d'après ce qui fait à peu près 10 jours d'intervalle ensuite de nouveau le lundi mais pas celui qui suit celui qui est 10 jours après donc on travaille toujours en alterné si on peut les lundis et les vendredis mais toujours et puis les vendredis lundi mais toujours avec une dizaine de jours entre les deux parce que travailler toutes les semaines on n'y arrivera pas c'est quand même un petit peu astreignant fatigant et il ne faut pas non plus que les gens qu'ils en viennent à un certain ras-le-bol à un certain écœurement de devoir trop en faire il faut que ça reste encore un plaisir de se retrouver autour d'un travail mais de se retrouver et dans cette façon de se retrouver il n'y a pas et ça fait partie je trouve enfin ça c'est mon opinion je trouve ça fait pleinement partie du job c'est que après quasiment tout le monde va manger ensemble un petit plat du jour dans un restaurant du coin et ça fait presque partie du job de se retrouver au départ pour travailler et puis ensuite pour un moment où on se croise autrement où on discute de façon plus tout le monde autour d'un apéro d'un plat du jour mais on se voit dans une autre façon et ça fait partie je trouve de l'ensemble du projet c'est le côté convivial et qui cimente un petit peu l'ensemble du groupe voilà j'ai un petit peu balayé tout ce que je savais il y a peut-être des questions auxquelles je ne pourrais peut-être pas répondre mais s'il y en a où je peux répondre je veux bien avant des questions si tu peux parler un tout petit peu sur la communauté juive à Fegersheim parce qu'il y avait synagogue on voit oui alors Fegersheim là le cimetière il est à un kilomètre et demi du centre de Fegersheim pour ceux qui connaissent Fegersheim vous connaissez le village parce qu'il y a des feux rouges partout on peut aller d'Amsterdam à Barcelone sans un feu rouge sauf ceux de Fegersheim donc Fegersheim est facilement reconnaissable c'est là où il y a tous les feux qui vous arrêtent et le cimetière pour ceux qui ne le connaissent pas il est situé juste en face du premier rond-point et des Lili enfin Lili maintenant Lili France voilà c'est là qui se situe la communauté de Fegersheim était très importante on arrive à un sommet de 500 et 550 personnes alors je vais peut-être je peux vous montrer voilà voilà peut-être que vous voyez la courbe d'évolution de la population je ne sais pas si ça se voit oui voilà on voit une évolution donc le pic ici il est en 1850 ce n'est pas spécifique à Fegersheim mais on retrouve des traces les premières traces de populations juives on les retrouve dans le Haut-Rhin à Berghain et c'est dans des textes mais qui ne sont pas référencés donc je ne saurais pas retrouver le texte mais qui disent qu'en 1628 il y a trois juifs qui ont passé la douane à Berghain trois un à cheval un pauvre et un à pied voilà donc on sait qu'en 1628 il y en avait trois de répertoriés pour Fegersheim et on arrive à suivre démographiquement toute la population juive alors pendant très longtemps on estime entre 30 et 50 personnes à Fegersheim et c'est monté donc comme vous l'avez vu en 1850 à 550 personnes à peu près alors Fegersheim ça a une particularité c'est Fegersheim qui est le noyau du village et à côté il y avait un ancien lieu dit qui s'appelle O'Neim maintenant c'est une seule commune Fegersheim-O'Neim sur le côté O'Neim aucune communauté juive aucune sur le côté Fegersheim il y avait donc tous les juifs de Fegersheim étaient dans Fegersheim même mais il faut imaginer qu'il y en avait 550 sur une population totale de 1800 personnes à ce moment-là donc la communauté juive représentait un petit tiers de l'ensemble de la population de Fegersheim c'est immense c'est beaucoup il y avait une synagogue en fait il y en avait trois successives qu'on arrive à imaginer il y avait une école dont d'ailleurs un des maîtres d'école était Marc Bloch le père de Marc Bloch celui qui est connu que puis-je dire encore sur la communauté de Fegersheim d'illustres personnes en sont issues je vais en citer quelques-unes la famille Beaumann qui a les minotiers fariniers et compagnie donc qui ont acheté le moulin d'Hilkirch où il y a le centre de Tromato actuellement ça c'était la famille Beaumann Nathan Beaumann de Fegersheim qui a émigré là-bas et qui a monté ce moulin à l'époque une autre famille très connue c'est les Wildensteins donc si dans vos ancêtres vous trouvez des Wildensteins je ne parle pas des von Wildensteins qui sont des familles nobles allemandes les Wildensteins tout court ils viennent tous de Fegersheim soyez tranquilles vous venez directement on en parle et puis vous retrouverez donc tous les Wildensteins les grands marchands d'art qui habitent à Paris les marchands d'art qui ont également fait la promotion des Rosenberg dont est issue Anne Sinclair etc. c'est un ensemble de famille mais c'est les Wildensteins qui sont ici et ensuite nous avons une personnalité très très connue c'est Léon Blum mais un autre pas celui avec les petites lunettes qu'on connaît de Westhofen qui était le président du conseil de Léon Blum scientifique médecin il y a d'ailleurs à l'hôpital civil de Strasbourg un pavillon Léon Blum et ce Léon Blum il est né à Fegersheim alors il n'y est pas resté longtemps il a juste eu l'avantage d'y naître mais ça nous fait un moment de gloire quand même son papa Félix Blum était rabbin il a d'ailleurs été nommé à Mulhouse dans les années 1880 16, 17 je ne sais plus exactement en plein milieu de l'affaire Dreyfus donc ça ne devait pas nécessairement être simple d'être rabbin à Mulhouse à ce moment là et Léon Blum lui il a ramené l'insuline en France c'était le premier à avoir ramené ça en France c'est donc un monsieur d'une grande importance et le hasard le grand hasard veut que l'usine d'insuline l'usine qui fabrique l'insuline soit juste en face c'est Lily France qui fabrique l'insuline pour la France dans le village où Léon Blum il est né et ça n'a aucune relation ils ne se sont pas implantés là parce que mais c'est le hasard et je dirais même c'était le fait que l'usine Lily se soit implantée là je vais le raconter en deux minutes c'est le hasard d'une vache parce que l'entreprise Lily devait venir s'implanter en Alsace le patron de Lily des Etats-Unis est venu il a pris un chauffeur une voiture ils avaient rendez-vous à Ilkirch avec le maire local monsieur Reich et sa mère qui était vétérinaire et il devait faire la tournée sur le banc d'Ilkirch pour voir où implanter l'usine manque de bol il y a une vache qui devait vélée et ça se passait mal hop on appelle le vétérinaire et du coup le patron des Lily il se retrouve comme un imbécile avec son chauffeur avec personne il dit bon bah promenez-moi ils arrivent ici c'est où ici ? je ne sais pas c'est là qu'on va s'installer et c'est comme ça qu'il a décidé que Lily s'installerait là où ils sont maintenant donc sur le banc de Fegersheim mais non pas sur le banc d'Ilkirch c'est le hasard qui a voulu ça et du coup l'usine d'insuline elle est dans le même village que le village dont est ici Léon Blum qui a ramené l'insuline en France voilà c'était un petit clin d'oeil une petite anecdote sur Léon Blum avant qu'il y ait des questions je voulais juste merci d'abord à toi et aussi à tous les bénévoles qui travaillent vraiment depuis trois ans et presque chaque semaine et les cimetières de Fegersheim permet à nous qu'on se soit à vraiment avancer avec les restaurations les recherches en fait par rapport les cimetières qu'est-ce qu'on fait comment on fait avec les cimetières quelles solutions on trouve et voilà les gazons qu'on voit ici c'est grâce à la restauration de cimetières de Fegersheim en fait on a cherché un gazon et on n'a pas besoin de tendre chaque deux semaines c'est vraiment une grande recherche par rapport à ça et on a trouvé quelque chose que chaque année on tende à peu près 4-5 fois max voilà c'est quelque chose qu'on est en train de planter un peu partout sur les autres cimetières et aussi la méthode des bénévoles ça continue à Marmotier et voilà j'espère que ça va continuer un peu partout sur tous les 45 cimetières si vous avez des questions Bertrand je voulais vous montrer on a aussi des fiches de dépouillement c'est tout simplement une fiche sur laquelle on note l'état de chaque tombe donc il y a une fiche par tombe bien sûr chaque tombe est photographiée bien sûr toutes les inscriptions sont prises elles sont retranscrites elles sont traduites elles sont analysées donc on sait exactement ce qui est marqué dessus mais on regarde aussi quel type de pierre la dimension de la stèle ou des morceaux de stèle parce qu'il y en a qui sont en 3 ou 4 parties on regarde si c'est écrit en hébraïque si c'est écrit en français en allemand le type de pierre utilisée si c'est du gré du granit etc donc on marque tout y compris la décoration je peux lire dans les motifs est-ce qu'il y a des mains de Kohen des urnes funéraires du pavot du chêne des animaux des étoiles un chauffard etc donc on note tout ça pour pouvoir en tirer une analyse après voir l'évolution du cimetière et de de la façon dont les stèles ont été gravées taillées parce qu'on avait un tailleur de pierre à Fegersheim Lipsheim près de la gare on avait un tailleur de pierre qui était un tailleur de pierre général donc ils taillaient des pierres pour les cimetières catholiques parce qu'ils sont très catholiques aux alentours il n'y a pas trop de protestants et pour le cimetière juif également donc il y a peut-être moyen de trouver des raisonnements ou des logiques internes donc on relève bien entendu aussi toutes les marques des tailleurs de pierre et on fera une analyse là-dessus également Je pense qu'on a oublié mentionner quelque chose de très important c'est par rapport à les portails la rentrée du cimetière oui mais alors là plus personne ne va venir à la journée porte ouverte alors oui donc voilà ce qu'on a nous des vues aériennes parce qu'on en a parlé un petit peu avant ça c'est ça c'est les gens du service de l'inventaire anciennement la DRAC c'est eux qui ont fait ça alors le cimetière de Fégersheim il a une particularité que je crois être unique en Alsace enfin dans le barin Yoav toi tu connais sans doute tous les cimetières c'est qu'en fonction des agrandissements du cimetière les tombes ont changé d'orientation c'est-à-dire qu'il y a un point quand on passe par le portail qu'on voit à gauche derrière Yoav là quand on passe le portail on va tout droit sur une dizaine de mètres on s'arrête là et on regarde et toutes les tombes quasiment convergent vers celui qui est à cet endroit-là c'est-à-dire que et là je ferai un appel sans doute les tombes elles regardaient depuis l'arrière si on regarde la photo de Yoav on imagine que Yoav n'est pas là donc quand on part de la maisonnette qui est derrière à droite voilà toutes les tombes d'abord jusqu'à peu près au pilier qu'on voit toutes les tombes derrière le mur elles regardaient vers la gauche et ensuite à travers le portail ouvert à travers le portail ouvert on voit qu'il y a des tombes la première elle est de dos et les autres elles sont de face je crois qu'il n'y a pas de vue reste là Yoav donc toutes les tombes depuis la maison jusqu'au portail celles qui sont cachées par le mur elles regardent vers la gauche là on en voit une qui regarde vers les Vosges et on en voit une celle qui est à l'extrême gauche avec le panneau blanc celle-là elle regarde vers le portail et en fin de compte à chaque fois que le cimetière a été agrandi le portail a changé de place et donc ils ont réorienté la tombe la stèle pour qu'elle soit systématiquement face à la porte ou au portail d'entrée et on retrouve des vestiges de ces portes d'entrée à gauche à droite ça se prouve très bien par contre peut-être qu'il y a des érudits parmi vous il semblerait j'ai entendu ça mais je n'ai pas pris référence il semblerait qu'un texte de la Torah nous dise que le jour du jugement dernier ils se lèveront et sortiront par la porte droit devant eux quelque chose alors si vous pouviez trouver la référence exacte et la transmettre à Yoav ça m'intéresserait beaucoup il semblerait qu'il y ait un texte qui en parle voilà donc particularité de Fegersheim les tombes elles sont par paquets bien sûr elles ne sont pas chacune dans son rang mais par paquets il y a des gros paquets qui sont tournés vers le sud des gros paquets vers l'ouest des gros paquets vers l'est et des gros paquets vers le nord donc on voit l'orientation des portes et on peut donc voir l'agrandissement du cimetière comment il a progressivement évolué merci si vous avez des questions ça devait être clair il n'y a pas de questions ça devait être clair non ce n'est pas des questions mais c'est surtout des remerciements moi je suis Laurent Blum rien à voir avec les Léons que vous avez évoqués mais je ne connaissais pas l'histoire de ce monsieur Léon Blum qui a introduit l'insuline et je vous remercie et on constate toute votre passion que vous nous transmettez sur ce cimetière je ne connais malheureusement pas ce cimetière mais je promets que dès la fin du confinement avec Yoav nous rendrons dans ce cimetière avec grand plaisir pour constater que ce cimetière est quand même signe de vie puisque vous y consacrez du temps vous remontez ces pierres qui ont pour vous finalement une signification et donc je vous garantis que je viendrai vous épauler dès que dès que le temps me le permettra Merci Alors comme vous parliez de Léon Blum juste encore une anecdote il avait trois enfants là il faut que je regarde mes pompes qui sont légèrement sur le côté sur l'autre ordinateur sur les trois enfants il y en avait un c'était Étienne Beaulieu il a gardé les initiales de son nom mais c'est les laboratoires Beaulieu la pilule RU486 c'est son fils à Léon Blum qui a sorti qui était à l'origine de cette pilule qui a donné un film etc sa fille Françoise elle s'est mariée avec un monsieur Payon les parents de Vincent Payon donc Vincent Payon est un petit-fils de ce Léon Blum l'ancien ministre et la troisième fille Suzanne elle a épousé un monsieur de Brunhoff dont le papa était le créateur de la série Babar voilà donc dans cette famille Léon Blum même les enfants ils ont toute une histoire chacun d'entre eux là c'est une formation importante si vous avez des questions et après on passe pas la parole mais aussi la parole à Emma mais la parole est musicale Yoav je voulais juste féliciter et remercier le monsieur c'est José Yoav bonjour mets ta caméra non c'est pas la peine je suis pas beau mais ça on le savait on le savait absolument abasourdi par tout ça je savais j'ai déjà visité le cimetière j'avais déjà entendu les explications de monsieur je voulais savoir est-ce que vous avez déjà formé des successeurs à votre entreprise pour les temps qui viennent pour l'instant comme on n'est encore pas arrivé au bout c'est difficile mais on a eu quelques personnes qui sont venues entre autres une personne de Chirmek je crois qui était venue dont je me rappelle plus le nom je suis désolé si jamais elle devait écouter mais il y a des gens qui viennent et qui se renseignent pour savoir un petit peu comment faire et puis voilà mais on n'est pas encore au bout de celui-là on a déjà du mal un petit peu de mal à se projeter sur autre chose mais de formation pour d'autres non on n'en a pas je fais chaque année des visites aux journées du patrimoine aux journées européennes du patrimoine juif cette année ce sera le dimanche 6 pas le 13 le 6 donc vous pourrez venir et à cette occasion-là il y a des gens qui me posent des questions alors peut-être qu'il y en a mais que j'ignore si après ils font des travaux ailleurs mais on me pose souvent des questions et moi je ne vais pas leur demander si c'est dans un objectif ou dans un autre voilà donc peut-être qu'il y a des gens mais que j'ignore mais il n'y a aucun souci en passant par Yoav je peux organiser même des visites ou des informations spécifiques aucun souci là-dessus moi je peux juste ajouter c'est sûr que vous n'allez pas être en chômage voilà avec les 45 cimetières on ne va pas arrêter là-bas on a les magnifiques projets après c'est le cimetière de Königshofen aussi voilà mais on ne va pas parler maintenant de tous les cimetières il faut qu'on laisse un peu de temps à Emma si vous avez encore des questions c'est le moment sinon on passe la parole à Emma c'est bon ? il n'y a plus de questions plus de questions bon Bertrand merci beaucoup et ça c'est un autre sujet qu'on va parler la semaine prochaine sur le projet d'accord en fait l'émission c'est super parce que c'est une manière de partager tout le travail que tout le monde est en train de faire depuis longtemps et j'espère qu'on peut utiliser ça même après le confinement voilà Emma je te laisse d'abord je te remercie beaucoup déjà travaillé avec nous avec le Consistoire depuis quelques années maintenant et toi avec le groupe Klesmir avec tout le monde et je pense que beaucoup d'entre vous vous connaissez le groupe qui anime des concerts dans notre synagogue différents dans toute la synagogue du barin et voilà j'ai demandé à Emma à nous rejoindre depuis voilà elle n'est pas chez nous pas dans le barin mais l'endroit aussi est magique dans une autre synagogue et voilà je te laisse un peu de te présenter et merci déjà merci et bravo pour la présentation et pour le superbe travail qui a été fait à Fegersheim et bon merci de m'accueillir c'est un plaisir d'être là avec vous c'est un petit peu compliqué de jouer toute seule quand on est habitué à jouer dans un groupe mais bon je me suis dit quand même que on pouvait partager des mélodies ensemble et que ça pouvait réchauffer les chœurs dans cette période un petit peu compliquée voilà pour ceux qui ne me connaissent pas je suis violoniste je termine mes études au conservatoire de Strasbourg actuellement en master et avant ça j'ai étudié en Allemagne à Freiburg et en Finlande à Helsinki au conservatoire Sibelius voilà je vais je vais commencer avec une prière Nigun de de Blor c'est un compositeur suisse qui a composé une suite qu'il a nommé Baal Shemtor et ça c'est le deuxième mouvement Nigun à à à à à à à à à Sous-titrage MFP. ... 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